Salut à tous et bienvenue dans ma BD Tech, et oui je voulais encore vous parler de bande dessinée cette semaine et je voulais vous parler d'un album qui vient tout juste de sortir et qui m'a vraiment beaucoup beaucoup plu il s'agit de Blanc Autour de Wilfried Lupano et Stéphane Fert, j'espère que je le prononce bien et franchement ça a été une grosse claque après Wilfried Lupano, je suis convaincu depuis toujours alors vous connaissez sans doute Wilfried Lupano pour sa série la plus connue puisque c'est l'auteur des vieux fourneaux il a fait plein plein d'autres très bonnes choses comme L'homme qui n'aimait pas les armes à feu Le singe de Hurtpool, Un océan d'amour, Comme une arde, Le loup en slip, Traquemage énormément énormément d'albums que je vous conseille, tous vous pouvez aller et chaque fois ça tape très juste c'est à la fois drôle, militant, politiquement incorrect, on a tout ce qu'il faut pour que ce soit jouissif jouissif, drôle, amusant, intelligent, donc foncé et c'est évidemment le cas de ce Blanc Autour Alors Blanc Autour ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire d'une prof qui est aussi la directrice d'un pensionnat pour jeunes filles en 1832 1832 c'est quand même près de 30 ans avant l'abolition de l'esclavage il faut savoir qu'un an plus tôt en 1831 il y a eu une révolte dans le sud des Etats-Unis qui a été menée par un esclave qui savait lire et écrire c'est un personnage qui apparaît de manière indirecte dans la bande dessinée alors donc cette professeure qui a son pensionnat pour jeunes filles va avoir la demande d'une jeune fille noire pour rentrer à son école elle va accepter et ça va être très mal vu par la communauté et donc cette prof va prendre une décision encore plus importante puisqu'elle va demander à toutes les jeunes filles blanches de quitter son établissement et ne plus accueillir que des jeunes filles noires le personnage du professeur s'appelle Prudence Crandall et la jeune fille, la première jeune fille qui va arriver dans l'école s'appelle Sarah Harris c'est tiré d'une histoire vraie, c'est peut-être ça qui est assez inquiétant, c'est de voir comment est-ce que 30 ans avant l'abolition de l'esclavage alors c'est l'abolition générale puisqu'ici on est dans le Connecticut qui est un des rares états qui est déjà un état abolitionniste où il n'y a plus d'esclavage, après c'est pas pour autant que les noirs ont des droits aux Etats-Unis à ce moment-là bien au contraire et même après l'abolition de l'esclavage, c'est ce qui va mettre en place toutes les lois Jim Crow et donc continuer cet état ségrégationniste et raciste profondément ce qui est intéressant aussi c'est de voir la réaction de la communauté les gens qui vont soutenir l'école, les gens qui vont au contraire tout faire pour que ça n'ait pas lieu vraiment ça va aller très très loin il y a aussi l'amitié entre les jeunes filles, l'amitié et le respect qu'il peut y avoir entre ce prof qui est hyper en avance puisqu'elle est vraiment en train d'offrir l'éducation aux jeunes filles noires non seulement elles sont noires mais c'est des femmes on est dans un truc complètement à contre-courant pour 1830 donc c'est vraiment très 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 intéressant je vous dis Wilfried Lopano c'est un scénariste incroyable et le dessin de Stephen Fert est assez chouette en fait on sent qu'il vient de l'animation on a un côté un peu Disney, un peu naïf qui va adoucir encore cette histoire et du coup la rend vraiment très agréable je vous montre 2-3 images comme ça mais évidemment j'en mettrai autour de ma tête c'est super intéressant les tons sont bien choisis on a un truc simple mais pas simpliste qui arrive à retransmettre plein d'émotions parce qu'il y a des moments très rigolos il y a des moments très tristes c'est vraiment une superbe BD allez-y c'est un one shot donc vous n'avez rien à perdre vous le lisez et ça ne peut que vous plaire c'était en tout cas mon cas ça m'a vraiment convaincu et en fait ils avaient déjà fait un album ensemble et celui-ci ça m'a donné envie de lire le précédent qui s'appelle En attendant le cirque que je n'ai pas lu j'ai pas lu tous les loupaneaux et je pense que je vais m'y mettre et que j'espère que je vais pouvoir vous en raconter d'autres en attendant nous on se retrouve peut-être bientôt pour une autre vidéo merci à tous d'avoir été là n'hésitez pas à liker, partager vous abonner, commenter me dire si vous avez lu cette BD si vous en avez lu d'autres si vous voulez que j'en parle vous voyez qu'il y en a quelques-unes autour de moi il y a de quoi faire sur ce on se retrouve tout bientôt allez ciao